On va vous passer le bâton de parole, Emmanuel Ducrot, puisque vous êtes avec nous. Parce que je l'ai pris. Voilà, vous nous parlez ce matin de la petite ville de Denain, dans le nord, près de Valenciennes. Denain qui avait été ravagé l'an dernier, en juin 2023, par les émeutes consécutives à la mort du jeune Naël à Nanterre. Eh bien, Denain n'a pas fini d'en payer le prix. Elle a été lâchée par ses assureurs. La mère socialiste de la ville, qui s'appelle Annelise Dufourtonigny, est inquiète. Et elle s'en est ouverte aux équipes locales de France 3. Elle raconte que depuis le 1er janvier, sa ville, qui compte 20 000 habitants, n'est plus assurée. En juin 2023, il y avait eu des sévères dégradations à Denain. Le théâtre, la gare, la mairie, les trois quarts des bâtiments de la commune avaient subi des dommages plus ou moins graves. Préjudice, 600 000 euros. L'assureur, la Maïf, a payé, mais il a juré qu'on ne les reprendrait plus. Il n'a pas voulu se réengager, assureur militant. La maire de Denain est très en colère. Sa ville n'avait jusqu'ici quasiment rien coûté aux assurances. Quand l'assurance n'a pas à intervenir, il n'y a pas de souci, dit la maire. Par contre, dès qu'elle incite dans ce produit et qu'on a besoin d'aide, elle nous lâche. Je suis très déçue par cette attitude de non-engagement dans les territoires. Et aucune autre compagnie n'a voulu prendre le relais pour Denain ? La ville a lancé un appel d'offres. Aucune n'a répondu. Les émeutes de 2023 ont fait tant de dégâts que le profil de Denain est devenu dissuasif. Et pour l'instant, les recherches auprès de courtiers n'ont rien donné non plus. Ça veut dire que la ville est sans filet de sécurité ? Oui, et elle est malgré elle dans l'illégalité, car les collectivités doivent assurer leurs bâtiments, comme vous et moi. C'est aussi périlleux pour les finances de la ville. Le moindre sinistre coûterait extrêmement cher à Denain, qui est une commune pauvre et qui n'aurait pas les moyens d'y faire face seule. Évidemment, la mairie réfléchit à deux fois avant d'organiser quoi que ce soit qui pourrait présenter un risque qui ne serait pas assuré. Ça pénalise les habitants de Denain, dont beaucoup souffrent de la pauvreté. C'est le deuxième effet qui se coule du défoulement des casseurs et des voyous pendant les émeutes. Mais dites-moi Emmanuel, est-ce qu'il y a une solution pour la ville de Denain ? Pour Denain et pour de nombreuses autres villes qui, comme elles, sont privées d'assurance après les émeutes ou qui ont vu leurs primes devenir stratosphériques. La Gazette des communes, qui est un quotidien destiné aux maires, a consacré récemment une enquête à ces communes naufragées de l'assurance. Il y a d'ailleurs une mission parlementaire en cours pour réévaluer le phénomène. Dans les Hauts-de-France, il y a plusieurs villes concernées. Le président de la région, Xavier Bertrand, a appelé l'État à prendre ses responsabilités et à mieux accompagner ses collectivités territoriales dans l'impasse. Ben oui, dit-il, elles ne sont pas responsables des émeutes. Gabriel Attal, le Premier ministre, a reçu les maires concernés la semaine passée. Il leur a promis des solutions dans le courant du mois de mai. Mais qui est responsable des émeutes ? C'est une bonne question ça. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot.